Je m'en remets pas. Ils ont ressorti Julien Drey. Non, non, c'est pas une plaisanterie. Déjà, à l'époque de l'affaire Sylvie Andrieux, ils n'avaient trouvé personne d'assez grave pour la défendre, ils avaient été obligés d'en sortir Malek Bouti. Moi, ça m'avait fait marrer, je me suis dit, s'ils nous ressortent Malek Bouti, c'est quoi la prochaine étape ? C'est Julien Drey. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, c'est con, ils nous ont sorti Julien. Ils l'ont ressorti d'un vieux hangar désaffecté, c'est là où ils mettent les vieux baddales. Il est complètement dépassé Julien, il ne marche même plus le truc. Ils ont été obligés de lui mettre des béquilles. Réconcilier les socialistes, les écolos et la gauche de la gauche, tout ceci avant 2017, telle est donc la tâche herculéenne de Julien Drey. C'est un vieux Terminator, mais t'inquiète pas, ils nous l'ont rafistolé, ils ont mis un coup de béquille, un coup de rasoir, et ils nous l'ont envoyé jacter. La mission de Julien, c'était mission impossible. Votre mission, Julien, si vous l'acceptez, c'est que vous avez 6 minutes. Ça, ça il gère. Les minutes, non, il ne dépasse jamais du timing, Julien. Ça, il arrive à gérer, c'est grâce au Rolex, en fait. Il y a 3 chronos intégrés, donc ça, il s'en sort bien. Il est équipé niveau gadget, c'est peut-être pas James Bond, mais il n'a pas la montre qui fait les rayons laser. Mais des Rolex, il en a plus de 300. Donc, oui, il est de gauche. Et donc, du coup, il nous a envoyé Julien Drey, sur le plateau du Grand Journal, avec pour mission de convaincre les derniers électeurs socialistes de France. C'est pour ça qu'il l'a envoyé à Canal+. Il n'y a plus que là-bas, qu'il y a des gens qui votent encore socialistes. Et donc, il nous l'a envoyé là-bas pour expliquer aux gens que ce n'était pas bien de soutenir les employés d'Air France. C'est pour faire contre-barrage à Mélenchon, qui l'autre jour a ouvert sa gueule et ouvert son cœur un petit peu. Donc, du coup, il nous a envoyé Julien. Et il a dit que des conneries. Je n'ai jamais vu en 3 minutes un tel amoncellement de merde. C'est complètement fou. Donc, on va y aller. J'ai improvisé les réponses complètement. Donc, réponse à Julien Drey. Bref, c'est parti. L'un de vos surnoms, Julien Drey, c'est Dr. Drey. On l'a entendu dans le reportage de Raphaël. Si j'étais aussi riche que lui, ce serait bien. Si j'étais aussi riche que lui, ce serait bien. Tu l'es, Julien. Tu l'es. Parce que si on combine tes 300 Rolex, tes résidences secondaires, tes appartements de fonction et toutes tes conneries, je suis désolé. Niveau patrimoine, t'es pareil. Tu n'as peut-être pas la coque et les putes. Si, vu que tu es potes avec DSK, si. Mais entre le milieu du rap et un élu du Parti Socialiste, il n'y a pas grande différence en soi. Si, il y en a un qui pousse la chansonnette entre deux rails et deux coques. Oui, ça, je te l'accorde. C'est vrai, mais c'est une manière de dire que vous connaissez la carte électorale par cœur, que vous connaissez les rapports de force politique par cœur. Et depuis très longtemps, est-ce que vous avez une idée de l'ampleur de la branlée que les socialistes vont prendre au régional ? Je n'ai pas bien compris le terme. Branlée ? Demande à ton pote Strauss-Kahn. Lui, il va t'expliquer ce que c'est. Vous en avez un autre en tête qui pourrait nous permettre de comprendre la défaite annoncée ? Ce qui est intéressant, c'est que vous annoncez déjà les choses avant même qu'elles soient passées. On est dans une situation difficile, mais moi, je ne crois pas qu'on va subir une telle défaite. L'optimisme, c'est important. En tous les cas, on va se battre contre, parce que ce serait injuste. On regarde du bilan du travail qui a été effectué par, pas que les socialistes, d'ailleurs, toute la gauche. C'est bien la question qui est posée. T'es sérieux ? Ce serait injuste au niveau de votre bilan ? Non, mais là, t'as pété un foin, Julien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Non, on va te laisser continuer. Injuste. Ce n'est pas le mot que j'aurais employé, moi. Mais alors, les électeurs sont vraiment injustes, parce que ce serait la cinquième claque dans les urnes depuis l'élection de François Hollande. Ils n'ont rien compris. Moi, je ne parle pas comme ça. Je ne dis pas que c'est injuste. Mais si, tu parles comme ça. Tu viens de l'employer, le mot injuste, il y a quatre secondes. Ils ont réparé les guibbles, mais alors au niveau du cerveau, il y a toujours un coup de starter qui manque. Je pense qu'il y a eu de la déception, il y a eu de la désillusion, il y a peut-être eu par ailleurs un surinvestissement sur ce qu'on était capable de faire au gouvernement au départ. C'est quoi ? Tu nous expliques que vous étiez trop généré au début, vous avez trop donné, vous avez trop promis. Il nous prend vraiment pour des cons, lui. Il y a des explications à donner, il y a des corrections à apporter et il y a une bataille à mener. L'échec, c'est si on n'y arrive pas à la fin. Pour l'instant, ce n'est pas fini tout ça. Au contraire, on est dans un match ouvert. Un match ouvert ? Oui, ça, c'est ce que disent les entraîneurs de foot. Mais vous avez autant de chances d'être élu en 2017 que de voir Ajaccio sortir le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas jouable. Tu le sais, ça, Julien. On est dans un moment politique particulier où, justement, ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire peut-être même ce que j'ai appelé le socialisme municipal, c'est-à-dire qu'on était très fort pour gérer les villes, les départements, les régions. Non, non, vous n'étiez pas fort pour gérer les villes et les régions. Vous étiez fort pour les gagner. Après, au niveau de la gestion, ça se passait différemment. Mardi dernier, votre ancien camarade, je ne sais pas comment vous l'appelez aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui disait ça au micro de Jean-Jacques Bourdin. À propos, justement, des syndicalistes d'Air France et d'une chemise arrachée, vous nous direz ce que vous en pensez. Vous savez quoi ? Je viens aller en prison avec eux. Vous savez quoi ? Je viens aller à leur place. Parce qu'ils ont des gosses à s'occuper. Et moi, ça va. Mes gosses, ils sont élevés. Je viens aller à leur place. Bon, des applaudissements spontanés dans le public. Pour le coup, vraiment spontanés, après ces paroles de Jean-Luc Mélenchon. Je suis en total désaccord. Total désaccord. Parce que quand on commence à arracher la chemise, après, on va casser la gueule. Quand on commence à arracher la chemise, après, on va casser la gueule. Non, ça, c'est dans Marvel, ça. Une fois qu'on a cassé la gueule, on enlève ou on exécute. Ah non, tu ne nous fais pas les nazis ! Ce qu'il raconte, ça s'est déjà passé dans l'histoire. Non, tu ne nous fais pas les nazis ! Ça s'est passé pour toutes les générations qui sont là, qui applaudissent. Il va nous faire les nazis, je le sens, il va nous faire les nazis. L'extrême-gauche s'est posé la question de la violence. Et dans un pays, en Italie, elle a basculé. Ah non, désolé, autant pour moi. Non, c'est les Italiens, donc ce n'était pas les nazis. C'était les fascistes. Parce que la violence a toujours fait faillite dans l'histoire, dans le combat social. Expliquez ça aux antifas, au lieu de les financer. Mais quand un dirigeant politique, de la qualité de Jean-Luc Mélenchon, dit aux gens, continuez, refaites cela, mais il y a d'autres qui vont continuer à se faire cela, mais en face, on s'armera aussi, on durcira les lois. Bah, sur les armes, je suis contre, mais alors au niveau du durcissement des lois, avec Tata Christiane, vous avez de la marge encore. Vous êtes tranquille, à mon avis. Et on enverra les prises en prison. Non, mais vous les envoyez déjà en prison, les opposants politiques. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses arrestations arbitraires l'année dernière à arrêter de nous prendre pour des cons. Comment qu'elle est fait les mots, Jean-Luc Mélenchon ? C'est de l'ordre de la faute ? 30 secondes, et si vous me permettez, c'est facile de dire sur un plateau de télévision qu'on va aller en prison, à la place, d'autant qu'on sait qu'on n'ira pas. Donc ça, c'est facile. C'est une posture qui fait que vous applaudissez tous, en disant quel courage, quel formidable courage. Mais le vrai courage, c'est d'aller affronter la direction. Exactement, c'est ça le vrai courage. C'est d'y aller dans les yeux. C'est pas de céder à la violence. C'est de regarder les ouvriers. D'en revoir le regard et de leur dire « On vous encule ! » On est de gauche, « On vous encule ! » Voilà, ça c'est courageux. Tout à fait. Donc la meilleure défense des salariés, c'est de... De jamais ouvrir leur gueule, voilà. C'est ça le vrai courage, les salariés. C'est pas de tomber dans la violence. C'est de dire... On aime la sodomie maintenant. La sodomie, c'est ma vie. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Merde. Pas de se laisser entraîner par des minorités qui ont un projet qui est totalement différent que ce que doit être le rôle d'un homme de gauche, c'est-à-dire de... Démonter le rectum du peuple. C'est pas compliqué. Défendre bec et ongle les salariés, mais pas pour les instrumentaliser. Non, ça je suis d'accord. Ça je peux comprendre. Il a déjà instrumentalisé les immigrés dans les années 80 avec SOS Racisme. Il va pas instrumentaliser les salariés non plus. Non, non, Julien, il a quand même une limite. Les mots de Jean-Luc Mélenchon, ils sont importants puisque vous avez été chargé au sein du PS de créer une alliance populaire, une alliance rose-rouge-verte. Europe Écologie, les Verts, le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, le parti communiste, ils ont d'ores et déjà rejeté cette idée de coalition. Ça pose une vraie question. Est-ce qu'il y a encore une identité commune aujourd'hui à gauche ? Quand on se bat pour l'unité, c'est toujours difficile. Toute l'histoire de la gauche, elle est faite de ce débat permanent, de savoir s'il faut se rassembler ou se diviser. Là, je t'accorde un autre bon point, Julien, c'est vrai. Toute l'histoire de la gauche est faite de débat. Si vous aviez agi, peut-être aussi, ça aurait été pas mal. Enfin, je dis ça, je dis rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada